Bonjour aujourd'hui je fais avec vous quelques exercices sur l'algebra linéaire durant la semaine je reste dans les exercices à chaque fois je vous envoie l'énoncé pour réfléchir à la solution maintenant je traite avec vous le premier exercice soit un cas espace victoriel f un sous-espace victoriel et f un endomorphisme de e c'est à dire une application linéaire de e vers e on dit que f est stable par f lorsque f de f inclut dans f ça veut dire quoi ? f de f inclut dans f ça signifie que quel que soit x appartient à f f de x reste appartient à f montrer que la question si fg appartient à l de 2 tille que g rend f égal à f rend g c'est à dire f et g commu alors qu'un de f et image de f sont stables par g je vous rappelle que les exercices de dénombrement et la probabilité seront dans la chaîne d'état mat donc il faut suivez les deux chaînes en même temps et bien sûr il faut chercher à chaque fois les vidéos donc soit au moins grand que ici par exemple carré de f est stable par g on va montrer ce qu'on va faire ça veut dire quoi que f g2 car de f ça revient à montrer que j'ai appliqué un coeur de f a inclus dans coeur de f louis donc à ce sens pour montrer l'inclusion généralement il n'y a qu'une vrai vraiment une méthode on part d'un élément x qui a appartient au premier ensemble et on montre qu'il appartient au deuxième soit donc soit z appartient à g2 car de f donc ça signifie quoi qu'il existe un a appartient à coeur de f tel que z est égal à g2 a mais c'est à dire lorsque z appartient à g2 car de f ça veut dire que z admet un antécédent dans coeur de f et donc et donc pour montrer que mon z appartient à f je dois évaluer f de z je dois montrer pour montrer on souhaite à montrer que z appartient à f de f un élément appartient à f ça veut dire son image par f est nul donc c'est f de z est égal à f appliqué à g2 a et ça c'est f rond g appliqué à a et d'après l'énoncé ça c'est g rond f de a et ça c'est g de f de a et donc ça égale à g2 0 f de a c'est 0 il appartient au coeur un élément qui appartient à une image nul f de 0 1 et l'image de victor nul par n'importe quelle application l'inaire ça reste le nul de l'arrivée qui est ici 0 et donc quel que soit z on a montré alors on a donc montré que quel que soit z appartenant à coeur à g2 coeur de f z appartient à coeur de f ce qui est dans l'allongé du coeur de f donc on a répondu à la question maintenant pour l'image l'image c'est juste le même raisonnement le même raisonnement pour l'image soit pour le raisonnement montrant maintenant que c'est pareil c'est le même principe on part d'un élément z qui appartient je pars d'un élément z soit z appartient à g2 image de f ça implique quoi ça implique que z admet un antécédent par g mais un antécédent qui appartient à c'est à dire qu'il existe un certain y appartient à l'image de f tel que par définition z est égal à g2 y or y appartient à image de f lui même ça signifie qu'il existe un x appartient à e puisqu'il s'agit d'un endomorphisme l'arrivée c'est le départ maintenant je pose sans réfléchir parce que j'ai l'arrivée c'est le départ mais parfois alors si appliquer ça il faut toujours identifier l'ensemble de la départ et l'ensemble d'arrivée donc il existe ici que ça appartient à e tel que f de x est égal à y maintenant c'est quoi z pour moi je souhaite atteindre z appartient à image de f donc z pour nous c'est g de y mais y lui même c'est un f de x c'est donc g de f de x j'applique que f et g commute c'est f rond g de x et ça c'est f d'un élément g de x donc il existe un élément par exemple t qui est égal à g de x appartient à e tel que z s'y crée f du t et donc z d'où z appartient à image de f et on a montré la règle et on a répondu à la question voilà et voilà pour la première question je passe maintenant à la question suivante la question suivante on vous donne un projecteur on voit donc p p projecteur p de e vers f projecteur donc je rappelle un projecteur ça nécessite de ce espace supplémentaire donc ça nécessite d'avoir une décomposition par exemple l'été dame f le sujet donc un élément x qui va se décomposer en x1 plus x2 on lui associer tout simplement x sa projection sur f parallèlement à g donc un projecteur ça nécessite de six espace supplémentaire c'est l'ensemble des points invariant à l'ensemble des le f en fait c'est des envahirons de paix le g c'est le noyau bon f étant f plutôt et j'ai donc car de 2 2 2 p est égal à f a plus tôt à g et image de 2p et égale à mais pour un projecteur tu sais ça l'image d'un projecteur, c'est l'ensemble des X, appartient à la E, est-il que P de X est égale à la X. Je vous donne alors une base de F, soit B1 est égale à A1, A2, AR, une base de F, et B2. Est égale à R plus 1, jusqu'à A1, une base du G. Alors, vu qu'ils sont supplémentaires, B qui est égale à B1, union B2, est une base de F en direct avec G, qui est bien en une somme directe. Pourquoi ça ? Si par exemple, j'ai de sous-espaces supplémentaires, lorsque vous avez de sous-espaces supplémentaires, vous, si on rassemble une base des deux sous-espaces, on obtiendrait encore une base de l'espace entier. Pourquoi ça ? Déjà, le fait qu'il est génératrice, si j'ai un élément X appartient à E, je sais bien que X va se décomposer, comme à un X prime, plus X second. Ce X, il appartient à F, donc il va se décomposer sur B1, donc il s'écrit comme une combinaison linéaire de A1, A2, AR. Le X second lui-même appartient à G. Il va se décomposer en AR plus 1 jusqu'à AN. C'est-à-dire, j'aurai, c'est la somme des alpha I, X, AI, I allant de 1 jusqu'à R, plus la somme des bêta G à G, mais cette fois-ci, G allant de R plus 1 jusqu'à 1. J'obtiendrai alors X, c'est une combinaison linéaire de B1, B2. J'obtiendrai alors une famille génératrice. Mais, je peux montrer qu'il est libre, mais ce n'est pas l'appelé C. Pourquoi ? Parce que les sous-espaces sont supplémentaires. La dimension de F plus la dimension de G, c'est la dimension de E entier. J'obtiendrai alors une famille qui est génératrice et un ion L qui est dimension de E comme cardinal, élément. Donc, c'est une base. Ou bien, je peux montrer qu'il est libre, par exemple, pour s'amuser là. On prend une combinaison nulle. Alors, la combinaison nulle, ça veut dire que cette somme-là est égal à l'opposé de cette somme. Mais, cette somme-là appartient d'ailleurs à F, l'autre appartient à G. Donc, les deux appartiennent à l'intersection. Et l'intersection est réduite à zéro. Donc, les deux somme-là sont nuls. Les deux somme-là sont nuls. J'applique le fait qu'Ai est libre pour atteindre les alpha et nuls. J'applique le fait qu'il est à G, G égale à R plus 1 jusqu'à N, est libre et une combinaison nulle. Ça nous donne les beta-G et nuls. Et donc, les alpha-I et les beta-I sont plus nuls. Maintenant, j'exploite ces données-là. Je sais bien alors la matrice. La matrice dans cette base de P. Maintenant, j'ai A1, A2 jusqu'à AL. A1, A2, A1. J'applique les images. Donc, je calcule P de A1. Pour calculer la matrice, je prends les éléments de la base. Je calcule les coordonnées des images verticalement. P de A1, A1, je sais bien qu'il appartient à F. Donc, P de A1, c'est A1. Mais les coordonnées de A1 lui-même dans la base A1, A2, c'est A, 0, 0, 0. Puis de A2, c'est A2. Mais A2, c'est quoi ? C'est 0, 1, 1, plus 1, A2, plus les 0, 1, ou les autres. Donc, 0, 1, 0. Et ainsi de suite. Jusqu'à AR. AR, j'obtiens alors les 1, des 0 partout. Les autres appartiennent au R, A1, au K, donc c'est 0. J'obtiens alors il m'entend ce qui contient les 1, R fois, mais ailleurs c'est des 0 partout. Et donc, c'est la réponse à l'exercice. Je passe maintenant à...